... Nous sommes à Drummondville où se tenait le championnat provincial Bantam, Pee-Wee et Moustique. Je suis en compagnie de nos champions Bantam et Pee-Wee. Christopher Vendette, premièrement champion Pee-Wee pour une première fois, première victoire sur la scène provinciale, surtout cette saison. Olivier Ménard, vainqueur dans la catégorie Bantam. Les gars, je voudrais avoir premièrement vos impressions sur ces victoires-là. De toute part, c'est vraiment une première victoire sur la scène provinciale. Christopher, qu'est-ce que tu as pensé du tournoi en général? Comment est-ce que tu as joué, toi? En commençant, le tournoi était vraiment bien organisé. J'ai bien joué le premier neuf de la première journée, mais je n'ai pas très bien potté. J'ai fait quelques erreurs, mais je me suis rattrapée au bac. Tu as quand même terminé avec seulement une carte de plus 1 sur 27 trous, ce qui n'est pas bénin à ton âge non plus. On ne voit pas ça souvent. Non. Tu as joué ta partie, tout simplement? Oui, c'est ça. Tu as ton côté, Olivier. Deux journées quand même assez remplies. Comment est-ce que tu as trouvé au final? Tu as devancé tes compétiteurs seulement par un ou deux coups. Qu'est-ce que tu en penses au final? Aujourd'hui, hier, j'ai plutôt sauvé les mugs. Je ne frappais pas super bien à la balle, mais avec mon pudding, je n'ai pas pu me rattraper. Tandis qu'aujourd'hui, c'était un peu le contraire. Je patais pas très bien, mais mes coups de fer étaient vraiment précis et je frappais vraiment bien à la balle. C'est une première victoire provinciale cette saison pour toi. Comment est-ce que tu vois ça un peu, justement, cette victoire-là? Est-ce que c'était important pour toi? Est-ce que c'était un objectif que tu t'étais mis dès le départ? Dès le départ, oui. C'était un objectif que je voulais vraiment atteindre. Si je voulais gagner un tournoi cette année, c'était vraiment lui. Je suis vraiment contente d'avoir atteint cet objectif-là. Il reste principalement l'invitation à Grand Cook sur la scène provinciale avant que le calendrier se termine pour vous deux. J'aimerais faire un retour un peu sur cette saison-là. On va commencer par toi, Christopher. Comment est-ce que tu as trouvé la saison en général? Déjà, tu étais le plus jeune à participer au championnat provincial junior. Tu as très bien fait, tu as fait la coupure, tu as joué de très belles rondes. En général, comment est-ce que tu as trouvé ta saison? Je suis assez contente avec ma saison, mais encore quelques petites erreurs. C'était bien, c'est ça. C'est sûr que tu es quand même assez jeune encore. Tu as 12-13 ans aussi. Tu restes encore beaucoup de temps pour profiner ces petites erreurs-là. Oui. De ton côté, Olivier, comment est-ce que tu as trouvé en général? Je sais que les Jeux du Québec, pour toi, ont vraiment été quand même assez bien. Une médaille d'argent, surtout dans la formule individuelle. Oui. En général, comment est-ce que tu vois cette saison-là? Au début de la saison, j'avais des ajustements à faire avec mon swing. Ça a compté moins bien l'été en termes de résultats. Mais j'ai travaillé fort, puis environ au milieu de l'année, j'ai commencé à bien scorer. Puis je suis vers à faire d'avoir bien fini. Christopher, félicitations pour ta victoire d'aujourd'hui. Merci. Olivier, même chose pour toi. Les gars, vous félicite aussi pour votre saison cette année. Vous nous avez impressionné beaucoup, malgré votre jeune âge. Puis on espère qu'en prochain, vous pouvez encore faire des scores encore plus bas, même si plus un, plus deux, c'est pas mal. Merci.